Bonsoir ! Yo ! Salut ! Ça va bien ? Yo, yo, yo ! Ouais, et toi ? Ça va. Bonsoir, tu m'as. Ouais, donc... Donc, on fait sur l'écologie. Après, je suis pas non plus... Enfin, j'avoue que l'écologie, c'est quelque chose auquel j'essaie de m'intéresser. Donc, c'est des choses que je connais un peu. Mais après, j'avoue que je suis pas encore satisfaite de mon niveau. Je me considère encore novice. Après, j'essaie de m'enseigner. Donc, il y a même des trucs... Après, il y a des trucs que je sais, mais que je fais pas forcément. Et je me dis qu'on peut en parler, parce que ça va être des trucs que vous allez... Enfin, que vous allez connaître aussi, forcément. Parce que ça va être aussi dans ce qu'on consomme en termes de vêtements, par exemple. Ou qu'on va consommer en termes d'énergie. Genre, rien que le fait qu'on envoie des mails ou des trucs comme ça. Tu vois, genre, je me dis qu'on peut tous en parler. Parce que ça a des trucs qui nous concernent tous. Mais après, même au niveau de notre consommation, de notre consommation alimentaire, on peut en parler. Parce qu'en soi, je suis végétarienne. Mais j'avoue que je vais toujours chez McDo, tu vois. Alors que bon, bah... C'est pas... C'est pas le lieu le plus écolo du monde, quoi. Mais c'est vrai que... Bah, on nous pousse beaucoup à aller vers l'écolo ou des trucs comme ça. Mais... Bah, au final, avec nos budgets qui sont pas fous, genre... C'est pas... C'est pas forcément simple. Genre, est-ce que vous pensez que l'écologie, c'est une affaire de tous ? Ou c'est plus une affaire de riches, au final ? En tout cas, de personnes qui ont les moyens. Ça dépend à quel niveau. Comment ça ? Ouais. Tu peux... Enfin... Mais après, écologie, c'est un grand mot. Ouais. Genre, si tu dis écologiste, c'est que t'es vraiment engagé. Mais... Mais genre, si... Enfin, je pense que tout le monde peut faire des actions quotidiennes qui vont dans le sens de l'écologie. Ouais, ça c'est vrai. Même sans forcément avoir les moyens. C'est des trucs qui ne coûtent rien, comme trier les ordures, l'éco-conduite. Euh... Ah oui, c'est vrai. On parle pas souvent d'éco-conduite, mais... Effectivement. Ouais, ouais. Parce que... C'est vrai que j'avais ça en tête à cause... Bah... Beaucoup à cause des vêtements ou à cause de... De la nourriture. Mais je pense que c'est parce que, bah... Mon... Mon intérêt écologique, il a commencé avec ça, je dirais. Et c'est vrai que, bah, quand tu veux consommer... Bah, il y a l'éthique aussi derrière. Mais quand tu veux consommer éthique et écologique, genre, bah... Admettons la nourriture végane. En tout cas, en France. Euh... Tout... Maintenant, ça va un peu mieux. Genre, il y a plus de choses abordables. Mais, euh... Bah... Tout ce qui va être encore le fromage ou... Ou la fausse viande ou les trucs comme ça... Les équivalents de viande, etc. Bah, ça... Personnellement, je trouve ça encore très cher, quoi. Enfin, je sais que, par exemple... Quand tu veux manger ça ? Comment ? Quand tu veux manger ça ? Non, mais par exemple, quand tu veux arrêter de manger de la viande. Parce que, euh... Pour les... Je sais pas si vous le savez, ou même les gens qui nous écouteraient, je sais pas s'ils le savent. Mais manger de la viande au-delà de l'éthique de... On a pas envie de faire souffrir l'animal, etc., etc. Euh... Quand on consomme de la viande, bah... On va dire de supermarché, en tout cas. Euh... Sans doute de certains bouchés. Euh... La viande qui... Qui est élevée, etc., etc. C'est... Il y a aussi un côté... Un impact écologique énorme derrière. Parce que... Bah, rien que si on s'arrête aux élevages en batterie. Ou de batterie, je sais plus comment on dit. Euh... Euh... Ben, ça consomme énormément de... D'énergie. Ça diffuse beaucoup, beaucoup de CO2. Et on va nourrir aussi beaucoup les... Les animaux avec genre du soja ou des trucs comme ça. Sauf que ça, c'est hyper nocif. Genre, enfin... C'est hyper dans la déforestation de l'Amazonie, par exemple. Hum... Genre, on va déforester pour faire des... Mais d'ailleurs, ça me fait penser une question. Oui, très. Euh... Vous pensez que... Que... Comment dire... Que... On pollue... Parce qu'on est des pollueurs. On pollue... Hum... À cause de... De la société. À cause de la société. Ouais, je pense aussi. Parce que... Juste quand tu as fait des... Quand tu fais tes courses... Regarde tout les... Tout le plastique qu'il y a, etc. Enfin, c'est un truc de ouf. Même sur les trucs bio, des fois, ils arrivent à trouver des emballages en plastique. Alors que... Bah, il y a une grosse étiquette bio dedans. Donc, je trouve que c'est un gros... Bah... Un gros... Ouais, c'est ça. Genre... C'est complètement bête. Genre, je vois pas pourquoi tu vas emballer ton concombre. Je... Non, il n'y a pas d'intérêt. Ou en tout cas, je ne connais pas l'intérêt. Et je l'ai jamais... Enfin, on m'a jamais expliqué pourquoi. Mais jusqu'à maintenant, je comprends vraiment pas. Pourquoi ? Je pense que... Je pense que c'est parce qu'à l'oeil du client... Genre, quand tu vois tes concombres en bas en vrac, que tout le monde peut toucher. Et tes concombres qui sont en sachet et que... Et que tu vois le mieux au-dessus, t'as l'impression qu'ils sont plus propres. Ouais, peut-être. Ouais, mais du coup, voilà, c'est la société, du coup. Ouais. Ok. Enfin, je pense... Ouais, je pense sur ça aussi. Tu penses à quoi, toi ? Enfin, tu t'es déjà donné des éléments de réponse à toi-même ou... Tu n'as pas vraiment réfléchi et juste ça t'est venu comme ça. Non, ça m'a fait penser à cette question-là. Mais honnêtement, je ne sais pas. Enfin, j'ai envie de me dire que... Genre, si c'est de la faute de la société, c'est facile de relancer la faute comme ça. Puisque, comme je le disais avant, tout le monde peut faire un geste au niveau de l'écologie. Mais d'un autre côté, je me dis... Franchement, moi, de ma petite personne, à mon échelle, je ne fais pas trop de maths. Ouais. Bah, après... Si je comprends voir certaines usines qui sont à côté de chez moi, tu vois, je... C'est ce que j'allais dire. Genre, qu'est-ce qu'on inclut dans la société ? Parce qu'en soi, c'est la société... Donc, il y a nous, entre guillemets, entre grands guillemets, en bas de l'échelle, parce qu'on n'est pas les... On ne fait pas partie des pourcentages qui maîtrisent un peu le tout. Mais d'un autre côté, genre, c'est la société, parce qu'on vit dans une société de consommation où tout ce qui est fait nous pousse à consommer. Et forcément, si on veut consommer, ils vont forcément nous donner des... Ils vont forcément nous donner des choses qui ne sont pas du tout écologiques. Puisque le but, ça va être de consommer, de consommer beaucoup et rapidement. Ouais. J'ai l'impression que... Ouais, ils font un peu ce qui les arrange. Oui. C'est comme... Parce qu'il y a plein de lois qui passent par rapport pour l'écologie, etc. Et soit, il y en a, quand tu réfléchis, c'est pas plus écologique que ça. Ou soit, tu te dis qu'ils auraient pu, avant d'en arriver là, avoir d'autres mesures avant. Oui, c'est vrai. Ben, comme les sachets plastiques. Comme l'histoire des sachets plastiques ou des cotons-tiges ou des trucs comme ça. Bon, après, les cotons... Ouais, si, non, les cotons-tiges, au final, t'es pas obligé de les faire en plastique. Tu peux les faire, genre, en bambou ou des trucs avec des matériaux biodégradables, quoi. Ben oui. Mais c'est vrai qu'ils attendent toujours qu'au final, il y ait des réactions et tout. Et après, au final, quand ils réfléchissent, est-ce qu'ils réagissent pas comme ça pour calmer le peuple ? Plutôt que pour prendre une vraie action, genre... Parce qu'ils ont dit ça, mais à l'heure actuelle, il y a encore des... Je crois, encore des cotons-tiges en plastique, non ? Il y a encore des pailles en plastique et tout et tout, alors que ça, c'était censé être arrêté depuis. Ouais, il y a les deux. Ouais, les pailles, il y en a beaucoup. Mais c'est comme un monavis, tu sais, ils passent des mesures aussi parce que l'intérêt est plus gros derrière, comme... Je sais pas, c'est en 2000 combien, ils veulent plus qu'il y ait de vente de voitures à énergie thermique. Mais au-delà de ça, c'est pas forcément plus écologique, puisque les matériaux d'une voiture à batterie électrique, c'est pas le top. Et après, derrière, si tout est électrique, genre ça veut dire que t'auras plus de station essence, mais t'auras que des bornes de recharge. Et des bornes de recharge... Ça consomme. Bah, rien qu'en installé, je pense pas que... Parce que, ok, quand t'es dans ta ville ou quand tu vas à ton supermarché, t'as ta station essence, mais sur l'autoroute ou des fois, enfin... Il va falloir tirer des lignes de partout et je pense pas que ce soit bien plus écologique que ça. Oui, c'est vrai que des fois... Après, c'est délicat pour ces sujets-là parce que je pense qu'on... Qu'on... Qu'on n'a pas encore conscience de tout ce qu'on peut faire. Mais du coup, c'est vrai qu'au final, ouais, il renverse plus... Enfin, il retourne plus une situation vers une autre, quoi. Et il y a pas de réelle avancée, au final. Moi, j'ai l'impression qu'on sent encore un peu... Ouais, c'est ça. Ou alors, il va y avoir une avancée, mais une avancée vraiment toute infime par rapport aux dégâts que ça va faire ou à ce que ça va engendrer, quoi. Mais c'est vrai que oui, moi aussi, des fois, j'ai l'impression qu'ils passent des lois juste pour nous dire, bon, bah, regardez, on a passé cette loi. On va plus en parler parce qu'on l'a passée, de toute façon, et au final, vu qu'après, on va s'intéresser à un autre problème, bah, on va plus y penser et... C'est ça. Et bah ouais, voilà, ils nous ont endormis. Il y a un truc que j'ai trouvé con, aussi, c'est qu'ils ont interdit les pailles, donc ça vaut aussi... Enfin, les pailles en plastique, donc ça vaut aussi pour les fast-foods. Oui, c'est vrai. Et je sais plus où c'est que j'ai mangé, c'était pas McDo parce que McDo, leur couvercle de trucs, c'est en carton. Je crois que c'est Burger King. C'est Burger King, ouais, ils ont des pailles. C'est en plastique. En plastique. Genre, pas... Je trouve ça débile. Le couvercle, tu veux dire qu'il est en plastique ? Oui, ouais, c'est vrai, ils ont encore leur couvercle en plastique. Ouais. Après, c'est une entreprise... Enfin, c'est des cédés particuliers, c'est pas quelque chose qui fait partie de l'État. Donc, s'ils ont envie de faire les cons, de prendre le truc à la lettre pour pas changer de fonction, ils peuvent. C'est vrai. Mais... Bon, c'est paradoxal. Soit tu fais rien, soit tu... Voilà, c'est ça. Et après, peut-être qu'ils ont vu... Enfin, l'échec. Moi, perso, ça me gêne pas, les gobelets de McDo. Après, c'est peut-être aussi parce que je vais pas manger assez souvent pour que ça me gêne, j'en sais rien. Mais... Genre, ça me gêne pas, mais peut-être qu'ils ont vu qu'au final, c'était hyper mal reçu par les clients McDo et qu'ils se sont dit, bah vas-y, on va rester sur la paille parce que... Enfin, tu vois, genre, c'est peut-être pour ça. Après, je sais pas du tout. Mais après, comme tu dis, c'est peut-être aussi, ils ont pris le truc juste au pied de la lettre, ils ont pas voulu s'emmerder et on a dit des pailles plus en plastique, bah on changera juste les pailles. Non. Moi, c'est ce que je me dis parce que je me dis que c'est Américain et que les Américains, la pollution, ils sont pas trop dedans. Mais après, pour le coup, eux aussi, c'est une grosse société de consommation genre de ouf de ouf. Et au-delà de l'alimentation, genre, au niveau de vos vêtements, est-ce que vous faites attention ? Ça aussi, pour moi, je trouve que c'est un peu un luxe de faire attention parce que si tu veux acheter éthique et dans des trucs de première main, enfin, éthique et écologique, et des trucs de première main, il faut que tu mettes l'argent, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire, que j'allais te rejoindre sur le fait que je te rejoignais sur ton point de vue qu'il fallait quand même être assez à l'aise financièrement pour pouvoir manger sain, enfin, consommer sain, enfin, que ce soit l'alimentation, se vêtir, tout ce que tu veux, parce que moi, je t'y ferais, parce que justement, ça fait un peu plus d'un an que j'ai changé du tout, j'avais plus du tout de fast fashion, etc. C'est un film bouleversant, vraiment, du début. C'était quoi, le film ? C'est The True Coast. Tu l'as vu ? Ça me dit un truc, le nom. Je crois pas que je l'ai vu. Ah bah, il est horrible. Il est sur Netflix ? Non, je crois pas. Tu l'as vu sur une plateforme ou tu l'as vu sur Internet ? Je l'ai vu sur Internet. Ok, bon, j'essaierai de regarder. Je t'en verrai, mais du coup, il m'a vraiment choquée et du coup, j'ai décidé de vraiment revoir mon... Ma façon de consommer, en tout cas, les vêtements. Et tu vois, il y a des marques que je kifferais soutenir, qui font des trucs ouf et tout machin. Mais tu peux pas, parce que le véritable prix d'un vêtement, c'est pas du tout ça qu'on m'a appris. Non, moi non plus. Mais même sur ça, la fast fashion, ça aussi, ça donne bien la société de consommation. Déjà, ça se voit comment leur collection, elle passe vite, genre comment elle passe vite, quoi. Et ensuite, voilà, ils nous poussent à acheter des choses pas chères, qui n'ont pas duré longtemps. C'est bien fait, c'est réfléchi et tu reviens psychologiquement l'humain pour pouvoir faire ça. Exactement. Et que ça soit pas cher, que les gens, ils sachent que dès qu'ils reviennent, ils vont toujours voir des nouveautés, pour pouvoir toujours acheter des nouvelles choses. Et du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois, on se fasse de nos vêtements. C'est vrai. Enfin, c'est ce que je pense aussi. Enfin, moi encore, c'est dur, je lutte à ne pas avoir toujours envie d'acheter des nouveaux trucs. Enfin, c'est trop dur. Oui, et puis surtout qu'autant de nous, on voit tout le temps des gens qui achètent tout le temps. Et toi, tu te dis, moi aussi. J'avoue que personnellement, je suis pas encore passée au tout second de main. Parce que... C'est quoi, c'est quoi ? Genre, par exemple, aller en fripe, acheter sur Vinted, aller recycler les vêtements de tes proches, ou des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Genre, en gros... C'est pour ça que je le faisais au niveau des vêtements, mais après, aller en fripe, en ce moment, c'est pas d'actualité. Mais après, il y a plein de boutiques sur Internet, en deux secondes. Oui, oui, là, j'ai dit... Je préfère vous priver d'acheter des vêtements que les acheter sur Internet, clairement. Ok, je vois. Moi, je préfère aller en boutique. Franchement, c'est largement plus simple. Oui, c'est sûr, mais des fois, en boutique, c'est plus cher. Et en plus, encore une fois, quand t'as cette conscience derrière toi, genre, tu te dis, bon, ça, je sais que je peux l'avoir pour moins cher et plus écologique sur Internet. Et après, avec Vinted... Après, après, pour les vêtements, enfin, vous, les filles, vous avez plus de chance, parce qu'il y a plus de choix, c'est moins cher. Et je pense que, genre, il va y avoir moins de mecs qui vont se poser des questions par rapport au fait que la société qui fait avec le truc soit propre ou pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je pense que ça arrive plutôt chez vous, parce que je pense que vous allez être confrontés plutôt avec tout ce qui est du maquillage. Je sais qu'au collège, déjà, j'entendais des histoires sur tel rouge à lèvres, il n'était pas fait, il n'était pas fait de manière, enfin, il était fait à base d'animaux ou je ne sais plus quoi. Ah, les tests. Bref, j'entendais déjà ces histoires-là, alors que pour un mec, tu vois, ça me touche moins. Oui, les tests. Moins tôt. Après, il y a un truc aussi où je veux me rectifier, là, parce que j'ai dit un truc qui peut être un peu con, mais j'ai dit que c'était peut-être plus écologique en passant pour Vinted et tout et tout. Mais il y a quand même une fonction qu'ils ont retirée, je pense, pour eux, se gagner de l'argent, mais qui tue un peu le côté écologique de Vinted. C'est qu'avant, il y avait une catégorie à proximité et donc ça te permettait de voir les personnes qui vendaient autour de toi. Et cette catégorie-là, elle a été retirée. Et en fait, c'est con parce que du coup, maintenant, tu es obligé de passer des commandes et donc tu es obligé de faire des livraisons. Et les livraisons, ça te fait une empreinte carbone hyper élevée, du coup. Et le problème, c'est que du coup, quand tu faisais du main-en-main, eux, ils n'avaient pas la taxe qu'ils te mettaient quand tu passais par leur plateforme pour faire une transaction. Ok, je vois. Mais donc, du coup, voilà, c'est écolo parce que, du coup, c'est du seconde main. Mais le fait de la livraison, ça tue un peu ce côté écolo, quoi. Bon. Mais vous avez aussi le bon con, maintenant, qui fait tout. Oui. Ah oui, le bon con, oui. Il y a un bon con, le travail. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont mis des... C'est moi aussi, c'est possible, maintenant. Ah bah voilà, je suis écolo, moi, toutes mes voitures, elles viennent du bon con. Bah, en soi, c'est un petit peu d'écologie. C'est une voiture en main de fabriquée. Oui, un petit peu d'écologie, un petit peu de propriété. Non, mais après, en vrai de vrai, à la base, moi, je me rappelle, aller en fripe, c'était la honte avant. Et maintenant, c'est... C'est hype, hein ? Oui, maintenant, c'est hype. J'imagine, parce qu'il y a plein de bobos qui le font, mais... Enfin, ça dépend pour qui c'était la honte. Moi, je sais qu'à l'ancien, je tapais le vol les après-midi à me balader dans les fruits. Mais... Bah, en vrai, c'était un peu la honte. Mais c'est clair que quand on me demandait d'où venait mes vestes ou quoi, je... Tu vois, t'avais du mal à le dire. Voilà, t'avais du mal à le dire. Parce que tu savais que les autres, eux, ils avaient été au magasin, ils l'avaient acheté tout neuf, bien raqué, etc. Et que toi, c'était pas le cas. Et au final, ça aussi, ça tue la fripe, du coup. Non, mais ça marche dans le sens de l'écologie. Donc, bien vu, les bobos parusers. Oui, en vrai, je sais même pas si vraiment les fripes hyper chères, c'est vraiment très... Enfin, je me demande bien s'il n'y a pas que du second. Non, je me demande bien s'il n'y a pas des trucs neufs aussi. C'est des trucs neufs que je peux miser, c'est de la fin. Moi, perso, j'avoue que les seules fripes où je vais, justement, à cause de ça, c'est les fripes où il y a les bacs à 1 euro. Et vu l'état du bail, je sais que c'est des secondes mains. Mais ouais, j'avoue que les... En fait, on a des biens dans le marais. Oui, mais justement, c'est à celle-là que je pensais. Où je pense qu'il n'y a pas que du second de main. Oui, clairement. On est bien d'accord. Oui, clairement. Le magasin qui rentre dedans, il tue le mèche. Oui, c'est clair. Après, il y en a quand même dans le marais qui... Tu sais que l'habit a dû vécu. Oui, oui, voilà. Mais ça, en général, c'est celle où tu vois des bacs à 1 euro. Oui, oui, oui. Et c'est celle où tu sais que tu peux marchander avec le vendeur. Enfin, un marchander. Où tu sais qu'il y aura des prix, mais bon, il ne sait pas trop. Et puis, il va te faire un lot. Il va te dire si c'était le tarif, tu vois. J'avais une autre question, mais qui n'a rien à voir avec les vêtements et tout et tout. Et personnellement, c'est une question que je me pose beaucoup et qui je pense... Maintenant, je sais que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce choix-là. Mais qu'est-ce que vous pensez de faire des enfants ? Genre, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une réflexion écologique derrière la conception d'enfants ou pas ? Non, je chie complètement dedans. Comment ça ? En faisant un enfant, à aucun moment, je passe à l'écologie, j'ai enregistré moi-là. Alors là ? Ou alors là ? Mais à quel moment, déjà, de base, c'est égoïste. Donc, à quel moment ? À quel moment, tu rentres un raisonnement écologique dedans ? Par rapport à ce que lui, il va polluer ? Bah, ouais, par rapport au fait que tu ramènes un être humain en plus, qui va consommer, etc. J'en ai rien à foutre. Même la surpopulation, j'en ai rien à battre. Si je mets un gosse, je fais un gosse. Ok, parce que du coup, moi, je sais que je ne veux pas d'enfants. Enfin, je ne veux pas faire d'enfants. Pas que pour cette raison-là, mais plus ça va et plus ça devient une raison. Est-ce que tu dis quoi ? Ça me conforte dans l'idée de ne pas le faire. Bah, je me dis qu'effectivement, moi, pour le coup, la surpopulation et tout, c'est des choses auxquelles je pense beaucoup et qui m'impactent beaucoup. Et du coup, je ne me vois pas rajouter quelqu'un alors qu'on a déjà du mal, nous, à avoir une attitude écologique. Tu vois ce que je veux dire ? Après, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Parce que je me dis que tu peux très bien faire des enfants et leur faire adopter des gestes écologiques depuis toujours et tout et tout. Mais je... Mais voilà, c'est ça, tu vois. Je comprends. Attends, une fois ça a coupé, vous pouvez me... Je disais que même si tu faisais des enfants et que tu pouvais leur apprendre des gestes écologiques et tout et tout, genre, ils vont forcément consommer à un moment. Et puis ça se trouve, moi, je vais leur inculquer ça et puis eux, ils vont choisir un autre chemin de vie, tu vois. Un chemin de vie hyper pas écologique. Donc dans ton processus dans lequel tu penses enfant, tu penses... J'inclus l'écologie dedans, ouais. Tu penses à l'effet écologique qu'ils ont ? Ouais. Ça fait partie de mon processus de conception, ouais. T'es une folle. Bah pourquoi ? T'es une folle. Bah alors, je suis folle. Bah oui. Mais oui, ça rentre dans mon processus, clairement. C'est honnêtement, au début... Enfin, en vrai, c'est la dernière étape de mon processus. Donc c'est vraiment pas ce qui m'a fait me dire, ne fais pas d'enfant. Mais... Ouais, mais en vrai... Ça s'est rentré dedans et maintenant c'est en raison. C'est la mission première que t'as sur Terre, genre en tant qu'être humain, 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 la mission première d'un être humain, c'est de se reprenner. Bah justement, je pense pas. Bah c'est prouvé scientifiquement. T'es pas là pour réfléchir, t'es pas là pour penser. Ton but biologique, là, c'est que la bactérie, c'est de te propager. Bah non. Bah tu sers à quoi, là ? Bah en fait, je suis là parce que justement, mes parents ont certainement eu cette réflexion-là. Et que du coup, bah moi personnellement, mon but dans la vie, ce n'est pas de me reproduire. Mon but dans la vie, c'est de vivre épanoui et de faire ma vie, tu vois. Mais c'est pas ma finalité non plus, tu vois. Je sais pas que c'est ton but dans la vie. Tenu, il y a des médicaments dans la vie et c'est bien entré sur leur but, c'est bien de faire des enfants. Je dis que ton utilité première sur Terre, en tant qu'être vivant, c'est la reproduction. Comme le loup, comme les cafards, comme les scarabées, comme les lions, comme tout être vivant. Ton premier rôle, là, c'est de se reproduire. Alors c'est ta première mission. Mais je vois ce que tu veux dire, mais je veux dire que tu comprends pas les gens qui veulent pas d'enfants. Ah non, j'ai pas dit ça. Mais je dis que si c'est pour eux, si, si quelqu'un me dit je veux pas d'enfants parce qu'il a ses raisons, ok. Maintenant, si quelqu'un me dit je veux pas d'enfants parce qu'écologiquement ça le fait pas, je lui dis t'es un con. Ah bon. Non, moi je trouve ça, c'est terrible. C'est terrible. Après, je peux entendre que quelqu'un il veuille pas d'enfants pour ses raisons, etc. Mais, enfin, tu veux pas d'enfants par rapport à toi, ton parcours, ta mentalité, etc. Ok. Mais par rapport à l'écologie, c'est stupide. Enfin, je vois pas à quel moment ça rentre dans le process de créer une vie. Genre, l'écologie rentre dans ce process-là. Enfin, en tant qu'être vivant, genre, enfin, tout ce qui vit sur cette terre, son but premier, c'est de se reproduire. Les arbres, quand on arrive au printemps, les gages du collègue, c'est pour se reproduire. Les trucs dans l'eau, les poissons, ils se reproduisent. Le but premier de n'importe quel être vivant, c'est la reproduction. Donc, si c'est que, évidemment, je veux pas avoir d'enfants parce que je suis écolo, je trouve ça délire. Alors, pour moi, c'est une raison qui est pas valable. Bah, en fait, le problème des animaux et des trucs comme ça, c'est qu'ils vont pas engendrer la destruction derrière en se reproduisant. Et à toi de faire, à toi d'immunité pour l'enfant, de sorte qu'ils fassent pas la destruction. Oui, mais encore une fois, mais c'est ce qu'on disait au début, le problème, c'est pas nous à notre échelle. Le problème, ça va être les autres et ça va être des gens qui vont essayer de s'enrichir. Donc, bien sûr que c'est des gens qui vont, pour qui l'écologie, ça ne va pas avoir d'importance puisque... Et alors, en réfléchissant écologiquement, tu peux pas te dire, bah tiens, en trainant un enfant, je crée un autre soldat pour l'écologie. Bah non, parce que... C'est dans le même but. Non, parce que pour faire ça, il faudrait que je crée beaucoup d'enfants et que tous ces enfants-là arrivent à atteindre des sommets. Et qu'à ces sommets-là, ils arrivent à faire changer la mentalité des gens. Bah alors, c'est le même cas pour ton enfant. Si tu te dis, oui, je vais faire un enfant, et comment dire, par rapport à l'écologie, il faudrait que ton enfant, ce soit un grand mec du bonditisme, en mode, je sais pas, il verse des pétroliers dans la mer, il fasse des conneries de ouf, à son échelle non plus, qu'il soit écolon ou pas du tout, à son échelle, il va pas faire de trucs de ouf, à part s'il a vraiment... Bah si, puisque justement, c'est ce que je suis en train de te dire. En gros, lui, tout seul, il pourra rien faire. Et lui, tout seul, le seul truc qu'il pourra faire, c'est soit rien, enfin, pas avoir un gros impact, puisque s'il est tout seul, il arrivera pas tout seul à retourner le... Enfin, à expliquer aux autres en quoi ce que les autres font, c'est mal, et qu'on devrait pas privilégier l'argent vis-à-vis de l'écologie. Ou soit, il va juste être un gros consommateur. Donc, dans tous les cas, il... Bah alors, regarde, et tu peux pas te dire, tu peux pas te dire, ça se trouve, ça se trouve, je vais avoir un enfant. Il va polluer dans tous les sens. Et ça se trouve, je vais avoir un enfant, on va dire, sur un trottoir, t'as des mecs qui ramassent des mégots, il y en a 500 sur le trottoir, ils sont froids, ils ont ramassé 50 par jour, ça fait 150. Et toi, ton gosse, il est, il est à fond dans l'écologie, et maintenant, il va aller les aider, ça veut dire qu'au lieu de ramasser 150, il va en ramasser 200. Donc ça veut dire qu'en plus de ses ébours quotidiens, il va aussi nettoyer la terre. Donc ça se trouve, tu peux créer quelqu'un qui est bien pour l'écologie, et pas en naissant, il va pas forcément être néfaste au contraire, ou quelqu'un qui va être néfaste. Mais c'est pour ça que je vois pas, ça rentre dans le raisonnement. Mais parce que, est-ce que toi, t'as vu un changement, alors qu'il y a déjà des gens qui font ça ? Comment ça ? Bah, il y a déjà des gens qui font des nettoyages, ou des trucs comme ça. Ouais. Mais pourtant, ce qu'on va toujours privilégier, c'est la société de consommation, t'es bien d'accord ? Là, on voit pas, parce que peut-être qu'à notre échelle, ça se voit pas. Mais quand tu fais la comparaison entre, par exemple, la France et la Chine, il y a un monde au niveau de la pollution. Oui, mais ça, c'est parce qu'on n'est pas le même nombre aussi. Et parce que la France, c'est pas aussi un des pays les plus exportateurs du monde. On est au premier confinement, il y a des gens, c'est la première fois qu'ils ont mis en ciel bleu. Oui, mais c'est pour ça aussi que je... C'est pour ça que je te dis aussi, on n'est pas non plus le premier pays exportateur du monde. Genre, en Chine, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont fabriquées là-bas. Donc, bien évidemment qu'ils vont avoir un taux de pollution plus élevé. Du coup, c'est pour ça que... Après, de manière personnelle, c'est pas ma réflexion première. Mais moi, je peux tout à fait entendre que ce soit une réflexion première chez quelqu'un d'autre. Moi, je ne vois pas du tout comment. C'est comme... Enfin, il se serait comme spéculé sur l'avenir d'un enfant qui va naître, alors qu'il ne sait rien de qui il va être. Oui, t'en sais rien, mais la chose que tu... Je ne suis pas d'enfant parce que je n'ai pas envie que ce soit un cerveau de cuir. Oui, mais ce que je veux... Oui, mais qu'il ne soit pas un serial killer, je pense que tu peux plus le prévenir que quelqu'un qui va avoir un impact épologique. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais se faire harceler, etc. Ça va en faire un sociopathe. Oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec ça. Mais le truc, c'est que ça, c'est une probabilité qui est plus faible qu'un enfant qui va forcément être consommateur puisqu'il va forcément devoir se nourrir, il va devoir forcément devoir se recharger son téléphone, regarder la télé, il va forcément consommer, je ne sais pas, moi... Il va être forcément consommateur, en fait. Dans ta vie sans enfant, tu ne regardes pas la télé. Hein ? Tu ne recharges pas tout le monde dans la vie sans enfant. Mais c'est pour ça, mais moi je le fais déjà. Pourquoi je vais rajouter une autre personne qui va le faire ? Oui, mais ce que je veux te faire dire par là, c'est que toi, quand tu regardes la télé, il la regardera avec toi. Donc en gros, ta consommation, ça ne va rien faire. Mais pas forcément. S'il le fera aussi quand elle ne sera pas là ? Ben oui. Au moins, c'est forcément une vie en plus. Donc c'est toujours une consommation en plus. C'est un téléphone en plus. Ça sera forcément du plus, en fait. Et c'est ça que... Ça peut être du plus minime. Ça, je l'entends tout à fait. Ça se trouve que ça sera un temps décollé, tu vois. Oui, mais de manière... Enfin, je ne sais pas, de manière... Tu es le genre de personne qui arrête de manger de l'avion parce que tu trouves que tout le monde surconsomme. Donc en gros, tu te pries pour les autres. Ben oui, parce que les autres ne veulent pas faire d'efforts et ne veulent pas réduire. Nous, ce qu'on demande juste, moi, ce que je demande et que beaucoup demandent... C'est quand même vachement triste et vachement incompréhensible de rapporter ça jusqu'à la... Genre, pas ta nature première, mais ta fonction première. Mais si l'être humain n'était pas égoïste, on n'en serait pas là ? Genre, je ne me priverais pas de viande si tu décidais de réduire ta consommation, si le voisin décidait de réduire sa consommation, si le boulanger décidait de réduire sa consommation. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, en fait, le problème, c'est que c'est des élans collectifs et le truc, c'est qu'on vit tellement dans une société où on doit être toujours mieux, mieux, mieux et être le plus que l'autre, etc., etc. qu'en fait, on devient des égoïstes et on ne pense qu'à soi. Et du coup, on ne va jamais avoir d'éléments collectifs. En fait, je vois ça comme genre t'es une extrémiste. Comme si, en fait, ce qui nous est vraiment ça, je les dirais comme des extrémistes. Ben, c'est pas forcément être extrémiste. Moi, je peux jouer en même. Pour moi, je veux jouer. Et puis, au final, si on est obligé d'arriver à des extrêmes pour nos convictions, c'est pas de notre faute, tu vois. Genre, perso, moi, ça me casse les couilles de voir des animaux se faire égorger pour rien et puis de me rendre compte qu'en plus que je bouffe, d'une, c'est mauvais, de deux, la bête, on l'a tuée dans je ne sais pas quelle souffrance. Et en plus de ça, tout son élevage, là, ça a pollué la planète et que, du coup, vu que ça a pollué la planète, moi, je suis en train de respirer de la merde. Mes enfants vont respirer de la merde et en plus de ça, ils vont bouffer de la merde. Tu vois ce que je veux te dire ? Ouais, mais... Alors que si chacun, juste, on se disait, bon, bah, je vais dire une grande connerie, tu vois, mais si on se disait rien que... On va manger, franchement, pour certains, rien que de manger de la viande une fois par jour, genre rien que ça, ça sera un grand pas. Parce que tous les viandards, là, qui en mangent le midi et le soir, c'est trop... C'est un altruisme que je ne ferai pas. Genre, je ne le ferai pas. Genre, ça... Voilà, donc il est là le problème. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont obligés d'arrêter d'en manger. Ouais, peut-être, mais... Tu sais, moi aussi, ça me fait chier, etc., les conditions des animaux, comment ils se font tuer, comment ils sont élevés, n'y en a, n'a, n'a, n'a... Mais je ne vais pas aller me priver de la viande pour tout le monde. Quand je suis en chinois, là, il n'y a personne de tout le monde qui m'aide. Oui, mais encore une fois, il n'y a personne qui t'aide parce qu'on est dans un monde d'égoïstes. Or, si chacun se remettait un peu en question, il n'y aurait pas de ça. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne qui veut se remettre en question. Enfin, personne. Il y a des gens, certainement, tu vois. Mais puis, il y a des gens qui vont penser comme ça. Bon, bah, puisque l'autre, il n'a pas fait, je ne vais pas faire, tu vois. Je pense aussi, il y a aussi à quoi bon, parce que je sais que j'ai rémuné. Il y a aussi à quoi bon. Il me dit, de toute façon, même si moi, je le fais, qu'est-ce qui va se passer, tu vois ? Mais le problème, c'est qu'au final, si on le faisait tous, ça irait mieux, tu vois. Mais oui, mais c'est comme tu disais, c'est qu'on peut tous agir à notre échelle. Et ça, c'est moi, je trouve. On peut tous agir à notre échelle. Je suis d'accord avec ça. Je vais essayer de faire tout ce qui est en mon possible et que je peux faire. Enfin, je ne sais pas tout ce qui est en mon possible, parce que j'ai fait pas mal de trucs que je ne fais pas. Mais je vais faire tout ce qui, à moi, me semble important. Maintenant, je veux bien, tu vois, réduire ma consommation d'eau, faire le tri dans mes problèmes, adapter les co-conjunctes. Maintenant, en ce qui concerne les besoins primaires d'un humain lambda, besoin et utilité primaire, donc, genre, procréer, se nourrir, je ne vois pas pourquoi je me priverais sur un besoin vital, alors que tout le reste, là, ne le fait pas. Je vais bien me priver sur autre chose, mais je ne vais pas me priver sur un besoin vital pour les autres. C'est moi qui vais être dans le mal pour une fouetture de personnes. Clairement, moi tout seul, qu'on confoue dessus, ça veut dire que mon geste, ce sera un caillou de l'eau. Et au-delà de ça, c'est moi qui m'aime sentir mal et tout le monde continuera à vivre sa meilleure vie. Je comprends totalement son point de vue, mais je pense que l'homme, à la base, il ne mangeait pas de la viande de autant qu'on en mange aujourd'hui et on est vraiment dans une surconsommation. C'est ça. Oui, mais ça revient à ce que je t'ai dit, c'est que, ok, on est dans une surconsommation, je ne sais pas si tout le monde, mais en tout cas, moi, j'en suis totalement conscient, mais maintenant, si on est rentré dans une surconsommation, c'est quelque part, c'est bon, enfin, c'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est pas forcément bon. Oui, je pense que c'est plus l'inverse. Pourquoi moi, je me prévois d'un plaisir ? Là, c'est pas comme si j'étais... A la d'ailleurs, je serais riche de ouf, je m'en foutrais un peu parce que j'en aurais d'autres des plaisirs, même si ce serait des plaisirs écolo, je ne sais pas, je fais du salon de parachute, je fais de moi à la personne, mais j'aurais d'autres plaisirs. Mais là, on fait partie de la classe moyenne. C'est pas comme si j'avais des plaisirs tous les jours. Genre la vie d'un monde en bas, c'est mettre au boulot de bon tous les jours. Et le week-end, on va faire un truc. C'est-à-dire que tu n'as que deux jours pour toi. Tu n'as que deux jours, donc tu vas vraiment faire des trucs qui te plaisent, pas des trucs pour lesquels tu es contraint. Le seul plaisir de ta journée, c'est quand tu rentres sur un d'un ton chez-toi parce que ton chez-toi, c'est l'endroit où tu te sens mieux. Et c'est quand tu vas de règle. Alors je vois pas pourquoi un des seuls moments cool de mon quotidien, je vais le changer pour tous les autres, alors que comme je l'ai dit, ça ne fallait que de décrire moi. Oui, mais je pense que surtout, c'est parce qu'on ne nous a pas pris à manger sans viande. Et c'est pour ça que tu as l'impression de ton plaisir et il est au travers de la viande. Mais au final, je t'assure qu'un des trucs que j'ai remarqué en arrêtant d'en consommer, je ne dis pas qu'il faut arrêter d'en consommer. Enfin, je ne suis pas du tout dans cette optique de tout le monde doit arrêter de consommer de la viande et tout et tout. Ça, je pars du principe plutôt que tout le monde fait un peu sa vie, je n'ai pas à juger, etc. Mais honnêtement, depuis que j'ai arrêté de manger de la viande et du poisson, tous les substituts à ça. Donc j'avoue que des fois, je m'achète des steaks végés ou des trucs dans le genre. Mais ça, c'est des trucs que je vais mettre quand je vais en avoir envie. Et mon plat, en fait, ça va devenir ce que pour vous est l'accompagnement. Genre, en gros, demain, je peux carrément me faire une espèce de poêlé avec des légumes, un peu de riz et tout et tout. Si j'ai envie, je vais mettre un petit steak végé, mais à aucun moment, je vais cuisiner mon steak et me dire, je vais le faire avec toi, tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'on a trop l'impression que le plaisir, c'est la viande, alors qu'en fait, le plaisir, c'est la nourriture de manière générale. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Mais alors, pourquoi tu ne pourrais pas arrêter de manger de la viande ? Moi, je ne me dis pas que le plaisir, c'est la viande. Alors, tu pourrais au moins réduire ta consommation de viande. Je pourrais réduire ma consommation de viande, mais le plaisir, c'est la nourriture. Et moi, dans mon nourriture favori, il y a la viande. Après, tout d'ailleurs, je ne l'ai jamais caché. Je l'ai toujours dit, j'aimerais bien, en prenant le âge, arrêter de manger de la viande. Mais si je le fais, et si j'ai envie de le faire, c'est sûrement pas pour l'écologie, parce que j'en ai strictement là-bas, de faire un geste qui aura l'équivalent d'une pierre dans l'eau. Je le ferai pour moi, parce que c'est plus simple pour mon corps, c'est plus simple parce que ça permet de sauvegarder mon corps, je le ferai pour mon bien-être. Je ne le ferai pas dans une pensée écologique. Je suis carrément dedans. Genre, pour les besoins vitales, comme je t'ai dit, c'est peut-être le seul plaisir. Alors, j'espère qu'à un autre âge, mon plaisir, ce sera de maintenir mon corps en forme, une amie. Et dans ce cas-là, je ferai cette école-là. Mais pour moi, pour mon bien-moi, pas pour les autres. Du coup, je trouve ça triste comme manière de penser. Parce que je me dis qu'au final, tout le monde pense comme ça, et c'est pour ça qu'on s'en sort pas, en fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et le problème, c'est que nous, c'est les dirigeants, je suis d'accord. Mais le seul truc que nous, on peut faire à notre échelle, c'est boycotter. Mais s'il n'y a pas assez de monde pour boycotter, les dirigeants, ils ne vont jamais changer. Parce qu'il y aura toujours des gens pour consommer et les enrichir. Moi, je n'ai pas le côté commun. Déjà que les gens qui peuvent se procurer du plaisir à chaque minute de leur vie, eux-mêmes, ils se décident de se priver pour justement, parce que justement, on arrive à un stade où on ne peut plus. Que les petites personnes qui n'ont pas grand plaisir dans leur vie, le seul truc qu'ils kiffent, parce que je sais qu'il y en a plein qui puissent... Franchement, de base, je viens du secteur de travail, du bâtiment. Quand tu te poses, tu parles avec tout le monde, avec mes amis, quand les gens... Au moins une fois, avant, j'étais sur Paris. Là, maintenant, je suis parti dans la province, de toute façon. Et le seul truc qui n'a pas changé avec ce type d'employé, c'est qu'ils vont toujours te parler à un moment dans la conversation, tu vas avoir... Ça a parlé de repas. Là, dans la province, il y a des chasseurs. Mais tous leur kiffent, c'est vrai, j'ai eu cette viande-là, avec un quinquen, et la ville, c'était bon, le repas, il était bon, il était bon, etc. C'est le seul plaisir des gens nourrissent. Un bon repas, un bon restaurant, mais ça tourne autour de la nourriture. Alors, pourquoi les petites personnes qui ont aussi peu de plaisir dans la vie, déjà, tu veux qu'elles se privent encore si les grands dirigeants ne se privent pas ? Moi, quand je verrai les personnes fortunées qui peuvent se priver des plaisirs à n'importe quel moment de la journée, ou se priver d'un de leur plaisir pour l'associer, là, ok. Non, c'est ce qu'elle disait, Maëva, c'est que t'associes trop la viande, du coup, au plaisir, mais parce que... C'est pas forcément la viande, mais c'est pas forcément la viande. Mais c'est-à-dire que, quand je te parle, moi, par exemple, un plat que je kiffe de ouf, deux plats, c'est des lasailles, et dans les deux, il y a de la viande. Oui, mais tu vas pas manger ça à chaque repas. Hein ? Tu manges pas ça à chaque repas ? Non, je mange pas ça à chaque repas, mais il y a plein de nos plats qui sont à base de viande, il y a le pot au feu, il y a le cassoulet, le cassoulet, c'est énervé, il n'y a pas un truc qui s'enlève de l'avion. Et genre, tu peux pas, il n'y a pas un moment, genre, dans ta semaine, genre, trois fois par semaine, il n'y a pas un moment où tu peux te faire un plat, une alternative végé. Genre, au lieu de manger des lasagnes à la viande, tu manges des lasagnes au ligue. Je n'ai pas dit que je ne pouvais pas. C'est pas une question de pouvoir, c'est une question que... T'as pas envie ? C'est justement là qu'on y arrive. C'est mon petit plaisir. Voilà, donc t'es pas prêt, enfin genre, donc ton plaisir, il tourne autour de plats avec de la viande. Ben, il tourne autour de plats qui sont bons, après... Ben, des lasagnes aux légumes, c'est très bon. Mais pour tes goûts à toi ? Mais pour tes goûts à toi, si ça peut l'être, tu l'agrémente comme tu veux, juste, t'auras pas ta viande hachée, c'est tout. À toi de la cuisiner aussi, le truc. Ouais, mais ce sera pas mon plat. C'est pour ça que je t'ai dit pourquoi ? Parce que moi, déjà, une tarte, même une tarte à la viande, ce sera pas... Enfin, ce sera pas mon plat préféré puisque déjà, de base, des tartes, c'est pas mon délire. Donc ça veut dire que... Enfin, moi j'ai mis les plats en sauce, j'ai mis le riz, la haine. Ben, moi aussi, j'aime bien. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai mis un petit plaisir. C'est que si j'aime bien ça, pourquoi j'irai prendre un plat que j'aime mieux ? Mais pourquoi tu veux manger ? Genre, toute ta vie, tu manges que des plats qui te chauffent de ouf. Genre, il n'y a pas un jour dans la semaine où tu manges pas un plat qui te sauce pas. Si. Et ben, dans ce plat qui te sauce pas, ne mets pas de viande. Parce que dans tous les cas, il te sauce pas. Tu sais comment je mange ? Quand je mange, je commence par l'aliment que j'aime pas et je vais jusqu'à l'aliment que je préfère. Et ben, l'aliment que tu préfères, ça va être ton dessert. Là où il y a des artichauts et des granali, et ben, le dernier truc que je laisse de côté, c'est la viande. Parce que dans le plat, c'est ce que je préfère. Et ben, quand tu manges un plat avec du riz et plein de trucs que t'aimes, tu rajoutes pas la viande. Comme ça, dans tous les cas, tu seras saucé vu que t'auras mangé des trucs que tu kiffes. Et pour finir ton plat, tu te fais un bon dessert. Et t'auras pas mangé de viande et t'auras fini. La cuisine, c'est pas des maths. Quand tu fais ton plat en sauce, ta sauce, elle prend aussi goût de la viande. Si tu mets pas de viande dans ton truc, c'est que le même plat, ça va pas le même goût. Je prends pas le même goût. J'ai dit, il y a plein de recettes qui sont à la base connues pour être avec viande, mais qui ont été aussi revisitées sans viande. C'est pour ça que je te dis que c'est pas une question seulement de viande, c'est une question aussi de goût. C'est quoi les recettes ? Ça se trouve, je les aime pas. C'est ce que je veux dire ? Ça se trouve déjà avec la viande, je les aime pas. J'aime pas la choufroute. Pourtant, il y a quatre variétés de cochons différents dans ce truc-là. J'aime pas. C'est dégueulasse. Il y a plein de trucs que j'aime pas, mais des trucs que je préfère, il y en a rien dedans. Et je regarde pourquoi après une journée de table, je me suis donné, j'ai pas fait, je suis fatigué, je veux rentrer, je veux me poser dans le canapé, je veux regarder la télé, je veux parler un peu, je veux graille, je vois pas pourquoi je viendrai après toute ma journée manger un truc que je trouve pas. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que ça veut dire qu'il n'y a aucun plat, genre t'es sûr, à 3 millions de pourcents, il n'y a aucun plat qui va te saucer s'il n'y a pas de viande ? Si, il y a plein de plats à base de poissons. Sans poissons non plus ? Sans poissons, de ce qu'il n'y a pas. Et tu pourrais pas, genre ? Après, j'ai pas mangé tous les plats du monde, j'ai plein de cuisinier. Oui, bien sûr, mais... Tout ce que j'ai mangé sans viande, il y en a qui me calpent, mais c'est pas un plat que si tu me dis on mange quoi, je vais pas me dire ça. Je vais pas me dire de l'aubergine gratin, je vais pas, je pense clairement pas être le seul à penser comme ça, sinon, le McDonald's ou le Burger King quick, ils domineraient pas le marché parce que tous les gens qui les font tourner, c'est pas ceux qui prennent la salade. Ah non, je dis pas que t'es le seul à penser, mais justement, le problème, moi, que je trouve, c'est que vous êtes tellement à penser comme ça qu'en fait, on n'avancera pas. Mais après, c'est que mon avis personnel. Je pense que t'as raison ce qu'il y a eu, mais comment dire, moi, c'est peut-être sûrement égoïste, mais que ce soit au niveau de la bouffe, au niveau des enfants, c'est des trucs, c'est propre à moi, genre, je vais pas le faire en fonction des autres. pas le faire court ou dans l'espoir d'eux. Si je le fais, c'est parce que moi, j'en ai envie, parce que moi, je veux, parce que moi, j'ai envie de manger ça, parce que moi, j'ai envie de mon enfant, pas parce que c'est bien pour la panique ou bien pour mon voisin. Après, tu vois, le reste, l'électricité, l'eau, tout ça, tout le reste, acheter ses nouveaux, acheter ses chewing-dans. Quand tu rentres un truc dans la rue, un sac plastique ou un emballage de grèques ou le ramasser, ouais, je suis clairement dans ça. Mais pour tout ce qui est premier plan de l'être humain, non. D'accord. Non, mais au moins, tu fais des trucs. Il y en a qui font carrément rien. J'essaie, je pense que, tu sais, c'est peut-être bizarre, genre, j'ai ce discours-là et ce que je vais dire après, mais genre, l'état de la planète, entre guillemets, il m'inquiète. Alors, je ne me lève pas le matin où je ne fais pas des surfs dans la nuit ou si là, mon Dieu, on va tous courir. Mais, ça me trompe au cul, tu vois, j'essaie de faire en sorte que quand je vois quelqu'un qui jette son ego à côté de moi, ou quoi, je fais une réflexion, ou... Là, j'essaie de sensibiliser les gens autour de moi, mais c'est vraiment le premier plan, le premier plan à l'espect d'être humain, que non, ça, je ne le fais pas. Mais par contre, tous les trucs que l'on a amenés après, tous les trucs qui ne sont pas propres à notre espèce, je re... Je re... C'est parce que nourrir, c'est propre à notre vivant, pour créer, c'est propre à notre vivant, pour créer maintenant consommation, pollution, etc. Ce n'est pas propre à nous, donc ça, oui, c'est sûr qu'on ne peut pas se retirer sur la corde. Mais tu ne penses pas... Mais en fait, pour la... Bon, la procréation à la limite, même si je ne suis pas d'accord, je peux comprendre, on est capable de le faire, donc on va le faire et tout. Mais comme elle disait Nisrine tout à l'heure, avant, on ne mangeait pas autant, en fait. Donc, je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas revenir à une société où on n'en mangeait pas autant et en plus de ça, où on consommait du coup de la viande de qualité. Non, mais moi, ça ne me dérange pas d'en manger non, tu vois, si je m'en mets un viande, plus de poissons ou des plats qui me plaisent. En fait, c'est ça que j'essaie de te dire, c'est ça. Il faut que ça me plaise. Genre, et là, pour l'instant, tout ce que je connais des plats végétariens, tout ce qu'on a pu essayer de me faire goûter, tout ce que j'ai essayé de prendre dans le restaurant et la même, c'est des plats qui sont bons, c'est des plats que je mange, je ne fais pas des chichis du style, il n'y a pas de viande. Mais ce n'est pas des plats non, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui le prends de moi-même. Ou alors, quand je le prends de moi-même, c'est parce que, justement, je le fais en me disant « Allez pour les verres ! » Tu vois ? Mais je ne le fais pas, ce n'est pas un truc parce que je kiffe. Et si je suis comme ça, ce n'est pas parce que « Ah tiens, c'est végétarien, donc non, je n'en veux pas. » Tu vois ? C'est juste que le plat, on le met, il ne m'attire pas plus que ça. Donc, demain, on te fait un colombo sans poulet, tu ne vas pas être saucé. S'il est meilleur que le colombo normal, je le recommanderais. Maintenant, s'il est meilleur pour vous, pourquoi je demanderais un colombo moins cher ? Enfin, moins cher, moins de goût. Non, mais admettons, il a le même goût. Ben, s'il a le même goût, bien sûr que je le refais. Parce que ça veut dire que j'ai un ingrédient moins à acheter donc je peux en faire plus souvent. Donc, oui, je le refais. Ça n'a pas de souci. Ok. Non, ouais, donc du coup, pour en revenir aux enfants, je vais vous interroger. Enfin, je voulais savoir, avoir vos avis là-dessus. Je trouvais que sur les colombo c'est un point qu'on n'avait pas abordé à la dernière fois et qu'ils rentrent dans les débats, du coup, du coup, je me demandais comment vous voyez la chose. Bon, ben, salut les gars. Salut. Ciao. Ciao. Ciao.